Musique 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 A l'UNC Pour le compte du docteur Vital Camere Voilà Et la décision va jusqu'où ? Écoutez, d'abord c'est un privilège de pouvoir faire un escale dans le cadre de ma mission ici à Goma parce que nous comptons un nombre important des mouvements associatifs, de la société civile et beaucoup d'autres personnalités qui ont d'abord compris et qui veulent marteler sur l'innocence du président Vital Camere Au vu des faits de ce procès nous avons compris que c'était toute une autre intention qui était visée un autre but qui a été visé celui de ne pas lui accorder la plénitude de ses de ses mouvements et de lui sinon retirer certains droits civiques pour l'empêcher notamment d'aller aux élections en 2023 parce que simplement les faits nous rappellent que le docteur Vital Camere président national de l'UNC mon leader et dont aujourd'hui les associations se lèvent au créneau pour pouvoir dénoncer l'injustice qu'il subit on a constaté que tout le matériel est dans les différents ports les pays qui ont reçu ces matériaux sont en train d'écrire à la République démocratique du Congo la société civile elle est indignée de constater que juste pour des intérêts politiciens qu'on va exclure un homme qui a quand même beaucoup donné à la nation nous devons le reconnaître ce monsieur Vital Camere il peut ne pas plaire aux gens mais c'est un citoyen de l'O-Congo à besoin c'est un citoyen le chef de l'État le président Félix Sekedi que je salue avec tous les hommages le plus déférent a dit Vital Camere est un homme intègre correcte et le pays aura besoin de lui qui de mieux peut faire un tel discours lorsqu'il est le chef de l'État magistrat suprême vous comprendrez que les actes peuvent être posés mais le temps est le meilleur allié et nous sommes là au moment de pouvoir accompagner les mouvements de la société civile pour que cette voix se fasse entendre je ne suis qu'un canal modeste canal pour dire tout haut et leur donner les mécanismes et voix pour pouvoir ressentir ressortir cette injustice qu'ils subissent eux à leur niveau alors à l'étape de Goma j'ai été donc réçu hier on est en train de pouvoir mettre en place un comité provincial ici à Goma restructuré l'étape de Bukavus pour demain dimanche 11h où j'aurai à faire le périple de Cabaret et de Walung ou bien sûr Terre Natale pour la première fois pour moi et étant donné que je suis un camériste pas tenté averti c'est un périple tout à fait de mémoire de grande mémoire que je retiendrai beaucoup Merci Vous venez de l'évoquer justement Caméra Osare mais vous le savez cette question qui est vraiment et si ça concerne trop la justice et cette justice a démontré tous les éléments possibles que Caméra et Perfait moi que je vais mettre au conditionnel aurait détourné les fonds que vous connaissez et aujourd'hui l'INC et tous ces gens-là qui soutiennent Caméra n'arrivent pas à parler même langage avec la justice comme on laisse Est-ce que pensez-vous que Caméra reste énonçable ? Nous ne le pensons pas seulement c'est avéré les faits contredisent la justice qui a été instrumentalisée Cher frère Monsieur le journaliste nous ne sommes pas nés de la dernière pluie un procès pénal requiert certaines méthodologies on ne peut pas parler de détournement intellectuel alors que Monsieur Caméra et aucun montant n'a été cité de ce qu'il a volé alors que Monsieur Djamal a révendiqué haut et fort qu'il n'y a jamais eu de conspiration d'association de détournement qu'il a perçu toute la somme dites-moi au-delà de cela nous avons sur je vous rappelle que sur les différents ports la maison Carman qui a fabriqué les maisons a déclaré que toutes les maisons étaient livrées traînent dans les ports vous savez nous avons trouvé une justice malheureusement en Afrique qui est au service parfois aussi de l'entourage des personnes qui viennent nouvellement au pouvoir et qui veulent régler des comptes aux autres je respecte l'ambition et le projet et la volonté du président Félix qui est dit encore une fois de prôner un état de droit mais je comprends que nous ne pouvons pas décréter déclarer un état de droit un état de droit sans un travail conséquent et nous n'en sommes pas là Camérer toujours aux arrêts c'est quoi les sortes des liens de Sardin 2023 ? Camérer aux arrêts mais je dirais plus pour longtemps nous sommes convaincus et déterminés si nous avons un état de droit nous allons à cassation M. Djamal a été réduit de la peine de 6 ans mes juristes vont expliquer alors qu'on a prétendu un détournement M. Djamal a continué à affirmer haut et fort qu'il n'avait pas de connivence avec Vital Camérer je ne sais pas dans quel procès pénal vous pouvez avoir ça Vital Camérer a subi toutes les émulations et les discriminations possibles ses avocats français et autres Pierre-Olivier Sur ont été interdits d'entrer au pays et vous comprenez que l'innocence du docteur Vital Camérer n'est pas un rêve c'est un fait concret l'UNC avec la restructuration qui a soufflé en juin 2021 qui a apporté le camarade Billy Kambalé général 5 étoiles que nous surmonnaons que nous surnommons général 5 étoiles est en train de mener un travail de titan il y a un vent nouveau qui souffle 2023 nous aurons Vital Camérer comme candidat président de la république parce que la démocratie l'exige nous sommes un pays démocrate et nous voulons que les règles démocratiques le procès de Vital Camérer est un procès vide sans substance est un procès politique nous remercions encore une fois le président de la république parce qu'il a démontré dans son discours si un président un magistrat suprême vous dit que votre président du parti est un homme correct intègre qui d'autre qui suis-je pour le contredire donc voilà l'UNC va aligner des candidats députés va aligner un candidat président à la personne de Vital Camérer nous gardons espoir et nous savons que l'avenir nous donnera raison au peuple congolais de pouvoir comprendre qu'on ne peut plus marginaliser les gens et utiliser la justice pour des fins politiciens voilà monsieur le journaliste et donc pour clôturer si je puis chuter nous avons 65 mouvements associatifs qui réclament aujourd'hui répertoriés dès mon arrivée 65 mouvements associatifs qui sont dans les développements de l'assistance des femmes veuves dans l'assistance des filles mères vraiment dans l'oeuvre qui ont constaté que l'action était tout à fait visée autre chose que la condamnation en termes pénales et vous avez plus de 200 et quelques mouvements associatifs au sud qui vous où je vais me rendre demain donc dans le cadre de ma mission de patron des associations de relations avec les associations je pense que c'est un signal fort qu'aujourd'hui la société civile commence à réclamer la liberté d'un fils d'un digne fils du Congo à la personne de Vital Kamere le docteur que je salue en passant vous venez de le dire certes ce sont les propos du chef de l'État Kamere c'est un homme intègre juste magistrat suprême voilà les propos qui viennent du chef de l'État qui est bien sûr gare de la nation commandant suprême et lui qui est bien sûr et c'est que Kamere c'est son allié d'État il faut le préciser ils ont gagné les élections en 2018 tout à fait et du coup la justice a condamné Kamere sous l'œil impuissable du chef de l'État à quel gène s'il faut le dire ainsi c'est insipitant les chefs de l'État c'est rentrer des joueurs c'est là au fond les gens derrière c'est quand vous suivez les propos du président Félix situation très ambigüe nous avons parfois du mal à répondre à cette question parce que vous savez moi je suis rangé du côté des caméristes durs et purs sans gants ni masques un peu dans l'extrême je suis pour ceux qui pensent que Kamere ou rien mais je crois que nous donnons le bénéfice du doute à la personne du président de la république nous pensons qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire moi je reste convaincu que ce complot a peut-être été ficelé et a eu à passer un peu très vite devant les yeux du président de la république mais je crois qu'en tant que garant de la nation le président se saisira dès maintenant ou déjà pour que la justice ne soit plus influencée et que Kamere soit jugée comme un citoyen congolais qui mérite aussi un acquittement lorsqu'il est libre monsieur je vous rappelle les faits Vital Kamere est condamné d'abord pour 400 millions jusqu'à atteindre 57 millions et puis 48 millions Vital Kamere a détourné des maisons dont Jamal possède Jamal réclame la finition de ses travaux donc je ne pense pas que c'est un procès juridique que je ne pense pas je pense plutôt que les services judiciaires de notre pays ont été utilisés par les canals des verreux et aujourd'hui tout le monde n'est pas verreux nous avons une justice respectable et d'autres fils de ce pays vont pouvoir mettre laver l'honneur de cette justice qui ne peut pas continuer à être souillée de cette manière alors monsieur le président pardon c'est l'actualité qui l'oblige en 2018 il y a de ces l'IDPS ont formé un ticket gagnant une coalition c'est les cash et du coup vous avez remporté les élections tout à fait c'est le bien sûr la commission électorale nationale indépendante qui est la CENI tout à fait aujourd'hui plus de deux ans trois ans d'ailleurs presque certains Congolais se plaignent et acquise le bilan des artistes séries d'être noires elles sont un bilan que l'INC va partager avec l'IDPS comment vous analysez cela et c'est quoi votre position l'INC elle est pertinente cette question au vu de la capacité de pouvoir apporter sa contribution en termes de se faire écouter le premier d'entre nous est hors jeu tout ce qui se fait aujourd'hui est un similacre nous nous avons un coach nous avons un leader politique nous avons une personne qui est capable de matérialiser la vision de l'INC l'INC vous êtes au gouvernement nous sommes au gouvernement mais écoutez aujourd'hui au gouvernement ce n'est plus cette coalition voulue dans le temps aujourd'hui nous avons de nouveaux venus vous avez monsieur Bahati Loukwebo qui a qui a qui a accompagné l'élection de monsieur Chadari qui possède aujourd'hui la grande part du pouvoir président président du sénat ce n'est pas une frustration c'est une réalité nous constatons c'est la volonté du chef de l'état mais nous ne pouvons pas dire que l'INC portera cette responsabilité de la même manière qu'il aurait pu la porter si nous étions les partenaires privilégiés aujourd'hui nous ne sommes plus en termes des faits vous avez monsieur Jean-Pierre Bemba qui a combattu jusqu'au dernier au dernier moment monsieur Félix et qui a dit dans les lobbies internationaux nous avons monsieur Moïse Katumbi qui a fait la même chose aujourd'hui ils sont tous là dans ce lot du gouvernement quelle part exactement de la responsabilité de l'UNC qui a aujourd'hui je vous rappelle des acteurs mineurs dans le gouvernement et l'acteur principal notre cerveau qui est empêché de pouvoir apporter sa contribution à la nation aux yeux et aux vues de tout le monde monsieur le journaliste j'aimerais vous dire que cette contribution et cette responsabilité de l'UNC elle est tout à fait affaiblie et le monde voit Katumbi dans l'Union Sacrée Jean-Pierre Bemba Loukwebo qui a été aux côtés des Kabila il faut rappeler Ganser à certains moments aussi Kabila a été aux côtés des Kabila est-ce que le fait que ces grands personnes sont dans l'Union Sacrée ça met ça met mal à l'aise l'UNC bon d'abord il faudrait comprendre qui vous appeler grand nous sommes passés aux élections de 2011 avec 2018 avec une pratique vous savez une répartition en termes de maîtrise des institutions parce que le pouvoir sortant a bien vu que la présidence lui échappait et monsieur Batiloukobo a bénéficié de quelques députés lui-même n'a pas été élu donc vous ne me dites pas qu'une telle personne est grande en termes électorales démocratiques je vous renvoie la balle je ne juge pas avec le respect que je laisse à personne il a une importance mais il n'est pas aussi grand que vous vous le dites il pèse à sa juste valeur je reviens pour dire à monsieur Batiloukobo il pèse à sa juste valeur jongleur très bon dribleur mais démocratiquement monsieur Batiloukobo n'a pas été élu lui-même et a bénéficié d'un quota ah non sénateur c'est une élection second degré je parle d'élection au premier degré avec le souverain primaire je vous dis monsieur Batiloukobo n'a pas été élu avec tous les millions et toute la monnaie et l'influence qu'il avait aujourd'hui les députés qu'il a font partie d'un quota de stratégie lui attribué par l'ancien FCC et donc pour ce qui est de Moïse Katoumbi non je n'ai rien à dire c'est la volonté du chef de l'état et si c'est le cas nous constatons j'ai soulevé cela pour Jean-Pierre Bemba c'est la même chose c'est la discrétion du chef de l'état de s'aligner et d'avoir des alliés qu'il veut nous l'UNC nous constatons que l'importance que nous avons eue aujourd'hui nous avons été combattus et nous sommes relés au second plan notre leader le docteur Vital Kamer est croupi injustement en prison il est temps pour que ce monsieur qui a servi la nation qui s'est rangé qui s'est soustrait à une élection potentiellement gagnée 2018 donc je dis au sacrifice du président Félix et du DPS soit quand même aujourd'hui traité à sa juste valeur et que cette injustice qui a été maquillée sur un procès prenne fin voilà monsieur le journaliste mais ce qui sont une tendance à la fédération c'est qui votre candidat en 2023 Vital Kamer il est condamné injustement et nous comptons sur une justice tout à fait juste équitable mais voilà j'ai l'évoqué et nous savons qu'il va être acquitté c'est notre candidat jusque là nous n'avons pas eu à révisiter l'accord de Nairobi donc je ne suis pas placé je ne suis pas celui qui est placé pour l'interrompre ici le président Félix Chékeny ne vous a jamais dit qu'il avait aboli annulé j'étais dans les oubliettes cet accord donc je pense modestement que Vital Kamer reste au vu des accords et au vu de la personne qu'il est capable de pouvoir mener les enjeux actuels pour le meilleur candidat et la meilleure personne pour 2023 Est-ce que malgré la condamnation des Kamer la prestation de certains cadres de lien sain parce qu'on l'a vu quand le gouvernement a été raté public le gouvernement s'avent est-ce que vous soutenez le chef de l'État de ce qu'il dit malgré tout ça je voulais que je vous dise oui oui mais bon écoutez moi je suis un homme politique je ne suis pas un être libre je peux avoir mes sentiments mais je ne vais pas vous exposer ici il faut dire que notre leader le premier d'entre nous le président national de l'Union pour la Nation Congolaise nous demande de continuer à soutenir le chef de l'État et en dehors de nos appréhensions et de nos sentiments oui nous continuons à soutenir mais vous voyez mon ton cela est quand même avec un taux assez choquant et assez peinant de voir que bon nous avons été tout donné pour le président Félix aujourd'hui l'un des nôtres le meilleur d'entre nous notre leader se retrouve là où il est voilà donc c'est un sentiment humain mais l'esprit républicain et ma fidélité à la vision de mon leader Vital Kamere fait que je me range derrière sa personne il est toujours appelé pacificateur ce n'est pas le premier coup qu'il reçoit et nous espérons et nous continuons à croire qu'il va renaître de ses cendres et rebondir le social des Congolais presque par terre ça il faut l'avouer la situation très triste très déplorable la situation de sécurité on va l'évoquer aussi qui est aussi préoccupante malgré ces bilans de sécurité qui semblent être controversés par certains Congolais est-ce que le chef de l'État mérite un deuxième mandat ? écoutez je ne pense pas que je suis là pour dire qu'il mérite ou non mais je pense que les Congolais à son temps se prononcera et c'est ça la démocratie ils le vailleront mais moi je pense que l'entourage du chef de l'État ne l'a pas aidé honnêtement ce sont les gens qui se sont plus plongés dans les règlements de compte et qui sont plus plongés dans un esprit je parle de l'entourage en tout cas et ce que nous avons comme lecture c'est que j'ai comme lecture et ce qu'une triste réalité a vu le jour avec quand même un taux d'action qui ne sont pas en faveur de la cohésion nationale qui ne sont pas en faveur de créer un climat socio-économique apesé et tout ça ne renforce pas les acquis pour une réélection facile du président de la République mais néanmoins le peuple choisira en son temps nous de l'UNC nous savons je vous ai répété je continue à réaffirmer nous savons que le candidat de 2023 c'est Vital Kamere Lohakaningini Kingi le social est déplorable ça c'est vrai pourquoi ? parce que simplement nous ne sommes attelés à autre chose qui a donné tout notre temps comme nous l'avons voulu celui qui a été aux côtés du chef de l'État qui a conçu aussi ce programme de gouvernance avec lui est quand même un acteur majeur de la mise en pratique de ce quinquennat en termes de réussite mais il est enfermé tout ce qui tâtonne non pas monsieur qu'on le veuille ou pas non pas l'esprit pragmatique non pas l'expérience non pas les atouts que Vital Kamere a le dire ne serait pas du fanatisme ne serait pas de l'adoration serait être juste ce pays a besoin d'un moment d'un fils comme Vital Kamere et même aux côtés du chef de l'État c'est un homme qui marchait en dehors du tapis malgré toute sa modestie sa consistance il a quand même été visé pour être écarté et ça les conséquences nous le vivons il y en a qui disent Kamere Bando difficile pour lui qu'il soit candidat même si vous le voulez vous militant cadre est-ce qu'on peut dire que tu sais que tu tends vers la violation de l'accord de Nairobi je ne peux pas prêter des intentions au président serait tout à fait contraire à à à à à à à cette libre exercice de de la démocratie lorsqu'il ne l'a pas dit je ne vais pas lui prêter des intentions ce que nous remarquons c'est que le procès Kamere je vous répète vous me dites qu'il va peut-être violer il ne l'a pas dit mais ce que nous savons est que nous allons en cassation les faits dans un pays de droit dans un état de droit les faits doivent précéder les les sentiments des gens ce procès a été initié de manière illégale injuste et sans preuve et il y a eu beaucoup d'entorse à la loi ce que nous savons est que ce dont le docteur Vital Kamere est réproché tout est là aucune responsabilité n'a été établie à part les prêts d'intention et des éventuelles nouvelles doctrines de droit en termes de détournement intellectuel ce n'est pas ça qu'on le veuille ou non Vital Kamere si il n'est pas acquitté ce serait l'image du pays qui va en bâtir nous retomberons dans ces pays des dictatures déformées des dictatures qui ne disent pas leur nom ça ne va pas honorer le pays ce n'est pas ça un adversaire comme Vital Kamere on l'affronte ou on négocie avec lui on ne l'écarte pas sous pression des institutions ce n'est pas ça maintenant là votre conclusion par rapport à CPE il faut que dans le moins de quelques minutes ce point là lié à la situation sécuritaire il faut rappeler qu'en 2018 lors de son arrivée au pouvoir Tshisekedi a promis la population de l'Est le retour de la paix et la sécurité mais depuis trois ans cette population elle ne va toujours rien venir il y a trois mois que le chef de l'État a décrété l'état de siège dans les provinces du Nord et les Tours mais l'état de siège peine à produire un résultat attendu par cette population c'est quoi votre analyse dans quelques minutes écoutez cette situation est très ambiguë à la mesure où vous savez tout ce qui est lié tout ce qui est lié à la dégradation à la continuité de cette pérennisation de la sécurité à l'Est c'est aussi vous avez dit vous avez entendu le président de l'Assemblée nationale qui a parlé de certains Congolais qui sont eux-mêmes dans l'action vous avez les pays frontaliers il y a tout ça mais ce que je retiens est que encore une fois vous direz je vais revenir sur un homme ah oui je reviens sur Vital Kamere qui a déjà mis en place beaucoup de réflexions sur la manière de pouvoir sortir de ces conflits vous avez un acteur majeur de la vie de la vie congolaise particulièrement de l'Est du Congo qui a plusieurs fois donné des pistes de solutions et malheureusement encore une fois écarté je pense que le gouvernement fournit des efforts je pense que les députés nationaux et provinciaux de la partie Est du pays notamment de Goma et de Bukavu où le mal se fait particulièrement sentir sont en train de pouvoir aussi mener toutes les actions possibles pour que l'état de siège avance donc vous savez lorsqu'il y a une action qui est menée on ne va pas forcément la critiquer négativement moi je souhaite que les partis se mettent ensemble et que vraiment qu'on ne fasse plus obstruction à la vérité et que les coupables soient punis sévèrement ainsi dans pas longtemps nous aurons une paix qui va revenir dès lors que certains coupables ont la maniabilité de pouvoir revenir dans les nouveaux régimes et c'est de se faire des hommes forts c'est une difficulté mais il faut dire qu'avec encore une fois Vital Caméré les solutions auraient pu être très rapidement trouvées parce qu'il a été pour beaucoup rappelez-vous dans dans le jeu politique de 1 plus 4 avec toutes les rébellions qu'il y a eu Vital Caméré a apporté sa touche et nous avons eu tout ce qu'il y avait comme Sun City et autres aujourd'hui il est temps de penser un fils du pays le dire je vous rappelle ce n'est pas faire de la publicité c'est être réel les lobbying internationaux des nos frères le pouvoir international les multimédias tout ça doivent reconnaître que ceux qui aiment le Congo sont facilement écartés Vital Caméré aime ce pays et je crois que c'est un acteur majeur qu'il faut compter avec pour le reste j'apporte mon appui au chef de l'état pour les efforts qu'il est en train de consentir mais je demanderai aussi au gouvernement d'ouvrir l'oeil et le bon et prôner et assurer des sanctions pour ceux qui continuent à pouvoir rendre mal la paix et la quiétude dans cette partie de la République dernière question certains Congolais dans la rue des Pouchassans scandent les chiens ou scandent les noms des Kabilans et j'ai juillé que donc les réclament le retour des Kabilans aujourd'hui on peut dire que le Kabilan est un lien qui se crédit je libre aux gens de pouvoir mais quand vous parlez des gens encore une fois c'est parfois ces mêmes personnes qui ont dit que le régime Kabila moi j'aime bien ôter les personnes en termes d'individus le régime Kabila nous a mis où nous sommes avec une dégradation sociale de toutes les infrastructures ok le Congo est parmi les seuls pays au monde où on meurt dehors pour un petit médicament où on meurt affamé où les enfants ne savent pas aller à l'école où personne n'a un toit donné par l'État écoutez la situation est plus grave que les petits chants de quelques compatriotes la situation elle est plus sérieuse que ça et quand je vois certaines personnes dire ça je comprends c'est une désolation aussi qu'ils ont vis-à-vis de ce pouvoir qu'ils ont beaucoup porté trois ans après pratiquement pas beaucoup de change est-ce pour ça est-ce au fond le besoin d'un Kabila retour ou une manière de dire au président du public vous devez faire mieux c'est pas ce qu'on attendait de vous et là encore une fois la question aux élections modestement je suis coordonnateur national des mouvements associatifs il y a certaines questions que je réponds avec réticence parce que cela dépend des directives du bureau politique national et de mon leader Vital Kameré mais en gros en tant qu'acteur politique je peux vous dire je sens une désolation et parfois la désolation peut vous entraîner à dire des choses au fond que vous ne voulez pas ou que ne vous soutenez pas vraiment Monsieur le Président merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif Monsieur le journaliste c'est moi qui vous remercie merci merci